Si les théologiens se sont intéressés et s'intéressent encore à la notion de vertu, vous vous doutez bien que ça n'est pas pour adjoindre à un chapitre sur la loi morale ou à un chapitre sur le péché un autre chapitre qui serait consacré aux sciences de l'éducation ou au développement personnel. Pourquoi est-ce que les théologiens, comme tels, comme théologiens, se sont intéressés à cette notion de vertu ? Oui, il est bien vrai qu'une doctrine philosophique des vertus aide à comprendre comment on peut cheminer dans le bien, progresser, grandir dans le bien par la pratique des vertus de prudence, de justice, de force et de tempérance. Ce sont les quatre vertus cardinales, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais pour un théologien, là n'est pas l'essentiel. La tradition chrétienne a en effet greffé sur cet ensemble des quatre vertus cardinales d'autres vertus spécialement, on va dire, dédiées à notre relation à Dieu, qui sont les vertus théologales. Cet élément propre de la tradition chrétienne, ces vertus théologales que la tradition chrétienne adjoint aux quatre vertus cardinales, cet élément propre vient en fait transformer, subvertir en quelque sorte tout l'ensemble des vertus. Foi, espérance, charité, trois vertus qui n'entrent en fait dans le concept de vertu qu'au prix d'une extension, d'une transformation, d'une distorsion, on pourrait presque dire aujourd'hui d'une disruption de l'ensemble de la théorie. Je m'explique. Premier élément par lequel les vertus théologales diffèrent des autres vertus. Les vertus théologales sont spécifiées par un objet propre qui est Dieu. Les autres vertus sont des dispositions intérieures à agir excellemment dans un registre d'action donné. Les autres vertus s'appliquent toujours de cette manière en général. L'homme généreux n'est pas seulement généreux à l'égard de celles qu'il aime. S'il est vraiment généreux, sa générosité va pouvoir se déployer, doit pouvoir se déployer à l'égard d'autres personnes que celles qu'il aime. Et au fil de sa vie, les bénéficiaires de sa générosité vont changer au gré des circonstances de la vie. Sa générosité n'est pas une générosité qui est dédiée à une personne, mais c'est une générosité en général. De la même manière, l'homme qui est, par exemple, prompt à s'emporter, colérique, va trouver de multiples motifs pour lesquels se mettre en colère au fil de sa vie. Pas de dessert donc ! Eh bien tu l'auras plus ! On va te taper une date dans l'échette ! Mais c'est surtout toi qui va déguster ! Les vertus théologales ne sont pas des dispositions générales de cet ordre. La vertu de foi n'est pas une disposition intérieure à croire en général. Par la foi, on adhère à la révélation elle-même, et on adhère par l'intelligence à ce Dieu un-étrine que la révélation nous présente. L'espérance et la charité, de la même manière, ont un objet bien déterminé, qui est Dieu. Et de ce point de vue, de la spécification des vertus théologales, eh bien ces vertus diffèrent de toutes les autres vertus humaines dont on parle en général. Deuxième différence entre les vertus théologales et les vertus humaines, on va dire, ordinaires. Les vertus humaines ordinaires sont ce qu'on appelle des vertus acquises. Nous naissons en ce monde avec certaines dispositions, certaines aptitudes naturelles. Nous sommes éduqués, nous recevons une formation, un entraînement, nous apprenons à vivre, et nous cultivons un caractère, nous cultivons un tempérament, nous cultivons des aptitudes à vivre, à choisir, à décider, à agir. Et tout cela se passe selon un processus organique de développement naturel. Il n'y a rien de tel avec les vertus théologales. Parce que les vertus théologales nous mettent en relation directement avec Dieu. Et en fait, elles naissent à la faveur d'un événement qui est de l'ordre d'une rencontre. Et cette rencontre avec Dieu, c'est bête à dire, mais il faut être deux. Nul n'est maître, entièrement maître d'une rencontre qui implique un autre que moi-même. Les vertus théologales ne s'acquièrent pas, elles nous sont données à la faveur de cette rencontre avec Dieu. Et au fond du fond, en fait, c'est Dieu qui nous donne les vertus de foi, d'espérance et de charité. Troisième aspect par lequel les vertus théologales diffèrent des vertus humaines ordinaires. Alors là, c'est un peu mystérieux, mais je vais le dire selon la formule consacrée. Elles ont un caractère proprement surnaturel. Les vertus humaines ordinaires, ce sont des vertus qui sont en fait observables dans le monde. Regardez comment vous agissez, regardez comment les autres autour de vous agissent. Vous verrez. Vous verrez si un tel est glouton, s'il est cruel, s'il est généreux, s'il est courageux ou lâche. Ce sont des choses qui se voient. On peut même, en observant bien, détecter la fausse vertu. Le faussement généreux, celui qui ne donne que pour être vu en train de donner. Ou on peut même repérer dans le monde le faux ascète, celui qui donne presque toujours l'impression d'être un ascète et qu'on surprend la nuit devant le réfrigérateur et un cône de glace. Ce sont des choses qui se voient et qui s'observent dans le monde. Eh bien, il n'y a rien de tel pour les vertus théologales. Parce que les actes propres des vertus théologales échappent à l'ordre du sensible. Alors oui, bien sûr, bien sûr que nous pouvons poser des actes dans notre vie qui concourent à l'expression de la vertu théologale, à la manifestation de notre désir de vivre des vertus théologales. Nous allons à la messe, on professe publiquement la foi de l'Église catholique, on prie dans les Églises. Mais dans le fond, est-ce que j'ai la foi ? Est-ce que j'aime Dieu ? Est-ce que j'espère de l'espérance théologale ? Eh bien, à ces questions, je me garderai bien d'apporter une réponse définitive et surtout, je me garderai bien de me fier à mon propre sentiment sur la question. Parce que ces vertus, elles échappent à l'ordre du sensible, en toutes choses. Ce qui m'est permis, c'est d'espérer avoir la foi, d'espérer me tenir en la grâce de Dieu, d'espérer vivre d'un véritable amour de charité et poser les actes qui concourent à nourrir, à soutenir ces vertus théologales, et ce sont en particulier les sacrements de l'Église. Mais dans le fond, ces vertus, parce qu'elles échappent à l'ordre du sensible, échappent aussi à l'ordre de ce qui est visible dans le monde, observable. Décidément, les vertus théologales ne sont pas des vertus comme les autres. D'une part et en premier lieu, elles nous mettent en relation directe avec Dieu lui-même. Deuxièmement, elles ne sont pas acquises, elles ne sont pas le fruit d'un processus de croissance, mais elles sont infuses, données par Dieu. Et troisièmement, elles échappent à l'ordre du sensible, elles ont un caractère proprement surnaturel.